bonjour à tous c'est Bransy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors pour le branchement de l'Avermedia qui est là sur l'icebox one, alors voilà je vous montre à peu près comment est l'icebox one mon installation alors voilà qui est alors vous voyez volet mais en fait c'est rouge je ne sais pas ce que c'est, c'est les rayons qui font ça alors vous voyez que j'ai mis ma télé un peu au dessus comme ça ça fait la caméra un peu en dessous et tout ça fait pas mal alors pour les branchements d'ailleurs toi je t'avais dit de t'éteindre pourquoi il ne s'est pas éteindre ? voilà alors on coupe et je reprends après alors retour le monde alors alors ça c'est le câble pour la Kinect alors c'est pas ça ça c'est l'alimentation de l'icebox attendez attendez si vous voyez en fait c'est juste à côté de l'alimentation de l'icebox donc c'est une prise à génie voilà qui est là voilà qui est là bon je peux pas trop bien je pouvais pas trop bien voir parce qu'il y a que les fées qui ont alors hop la prise à génie elle ressort ici hop attendez voilà elle ressort normalement attendez je regarde là tout 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 hop hop euh bon je vois pas bah si ouais c'est bon alors elle ressort enfin vous voyez pas aussi c'est un peu chaud hein ouais elle ressort là euh sur la prise im de laver media et la télé qui est là voilà vous voyez pas trop mais voilà c'est là elle ressort en prise out qui est là vous voyez pas encore voilà c'est un peu dur hein de faire tout en une main plus après tenir le flash allumé et tout alors là il y a le bloc d'alimentation et là il fait un peu plus de bruit que l'ancienne mais euh ça s'entend presque pas c'est vraiment si on est au calme et tout euh devant le truc devant le bloc d'alimentation oui là ça va s'entendre mais autrement euh mais la Xbox ça ne fait aucun bruit j'ai rien à dire sur ça alors euh on va se retrouver sûrement en pc euh pour euh faire les configurations et tout voilà à tout à l'heure euh re tout le monde alors on va aller sur euh laveur média re centrale voilà oui alors là il y a un petit truc euh euh laveur média voilà une petite animation début voilà alors là on a bulletin tout ce qu'il y a comme nouvelle mise à jour et tout la capture des euh des fusions en contenu c'est pour faire du streaming et après dossier euh pour euh pour euh regarder où sont les vidéos attendez vous voyez mal j'ai vu voilà attendez euh je recentre voilà je pense que ça a l'air d'aller alors on va aller sur avancer voilà alors pour que votre Xbox soit euh peut être connecté alors il faut faire déjà console de jeu après HDMI et si vous avez une ps3 c'est euh composite composite composant je veux dire vous avez composant car euh à cause d'une sécurité ou je sais pas quoi je me connais pas beaucoup alors après euh bon vous choisissez je l'ai mis là périphérique de euh de voilà j'ai mis ou après il y a ordering les components LR là après c'est avec quoi on peut enregistrer un micro tout ça alors euh soit vous enregistrez euh en même temps que euh en même temps que la vidéo bah façon bah votre voix elle sera dedans ou soit affichée à part là là après bah toujours actif euh commande raccourci clavier appuyer pour parler tout comme ça après après il y a le format vidéo donc moi je mets en mp4 résolution euh de l'écran ouais résolution bitra vidéo c'est à dire bah euh ouais 60 fps ou euh 60 euh images par euh par euh minute seconde je sais pas quoi mitra audio bah c'est euh la qualité euh de la voix moi je mets 128 c'est bien frappe euh fram fram rat euh 30 il y a jusqu'à 30 bah je mets le maximum hein bon après là c'est des touches par défaut et tout alors après euh attendez je vous montre là voilà 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 et après dès que dès que c'est fini dès que vous avez rentré tout vous allez dans bah go sur go voilà 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 ça change et puis voilà alors euh voilà c'est fini euh pour euh euh le branchement de laveur média puis euh puis les bah puis tout ce qui va avec quoi euh voilà alors vous voyez que en fait pour l'instant je peux pas faire une vidéo sur euh sur l'icebox euh pour euh regarder dans tous les menus et tout parce que je sais pas pourquoi soit c'est manque un problème ou soit c'est voilà vous pouvez voir que il se peut que le problème soit de notre côté euh nous recherchons une solution voilà alors pour l'instant euh je suis pas même sur le fort bah même euh 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 sur euh euh ils en parlent pas alors euh bah pour l'instant bah voilà euh bon voilà à plus tout le monde et à une prochaine vidéo salut